Les invités de Bonsoir Marseille, Ahmet Silla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Sophie. Merci d'être sur ce plateau. Face à toi, il y a Ali Marriard, le réalisateur du film dont on va parler. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Ça s'appelle Comme un prince. Oui. Ça sort le 17 janvier. Je vais essayer de rappeler rapidement de quoi ça parle. Souliman, c'est toi, 27 ans, équipe de boxe française, se prépare pour les Jeux Olympiques. Voilà, droite, gauche, ça envoie. Sauf qu'il va y avoir une bagarre dans un bar. Et là, tout s'effondre. Et tu dois faire des travaux d'intérêt général. Et ça va se passer dans un château. Donc c'est la rencontre entre deux mondes. Avant de parler du scénario, Ahmet, est-ce que tu connaissais ce monde des châteaux ? Je savais qu'on avait un patrimoine en France de châteaux exceptionnels. Malheureusement, pas ou le temps ou la chance d'en visiter. Et là, pendant sept semaines, on a eu cette chance-là magnifique d'être dans un des plus beaux châteaux de France. Alors, au début, tu vas trouver ça bizarre, un peu perdu, pas très ravi d'être dans cet univers. Mais au final, deux filles vont faire qu'on va s'intéresser un peu plus à ce monde du château. Comment t'es venue l'idée de ce scénario ? Moi, c'est parce que je connaissais beaucoup de boxeurs. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la boxe. Je connaissais beaucoup de boxeurs et de sportifs qui se sont blessés au début de leur carrière et qui n'ont pas suivi derrière de formation, qui n'ont pas de diplôme et qui tombent dans la dépression. Et en fait, je voulais raconter un peu une histoire sur la deuxième chance, sur l'espoir. Et un peu ce qu'on raconte, découvrir un autre univers, s'ouvrir au monde, c'était ça qui m'intéressait. Et ça donne lieu à de belles scènes. Je vous propose qu'on regarde ensemble la bande-annonce. Ah oui ! Une partie. Oui, Sophie ! Oui ! On est très attendus sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable. Sois les gars ! Moi, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touchée. Suleymane, il va être avec nous pendant quelques mois au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà. Bah nous, on a rien fait, on est là, gros. Si vous vous approchez de la boxe, de près, de loin, c'est la prison. C'est sérieux, toi ! Garde ta jambe gauche devant, t'auras plus de stabilité. Voilà ce que je te propose, moi. Je t'entraîne à la boxe, tu deviens une grande championne. Je veux 10 000 euros. Je pensais plus à 15 euros, moi. Ok. Voilà, beaucoup de personnages exceptionnels. La boxe, tu connaissais avant, ça t'a demandé de l'entraînement ? Ouais, ça m'a demandé de l'entraînement. Parce que je suis pas quelqu'un de sportif, je suis un bon vivant, j'aime manger, j'aime flâner. Je suis quelqu'un de très casanier. Après, quand j'ai un objectif, j'y vais volontiers. Et c'est vrai qu'Ali, il avait besoin d'avoir un acteur crédible dans ce rôle de boxeur. Donc on a fait 6-8 mois de préparation. Et il m'a pas mis avec les plus nuls. On était dans un vrai club de boxe, au BAM L'Héritage, avec les frères Halab. Et c'est des gars qui coachent des champions d'Europe, des champions de France, tout ça. Il a pris des vrais coups, Ahmed. Ouais, j'ai pris des vrais coups. D'accord, donc c'est pas du bluff. Il y a vraiment eu un vieux entraînement, il y a eu des combats, il y a eu des coups de croix. J'ai vomi. Il a omissé à la fin des entraînements. Il s'est jamais plaint à l'investissement d'Amed, franchement, c'était exceptionnel. Sophie, vous connaissez un bon avocat ? Je veux porter plainte pour ce monsieur. Alors il y en a un, c'est pas l'avocat, il est joué par Jérémy Cohen. Jonathan Cohen, pardon, je suis désolée, mais excusez-moi, Jonathan Cohen. Voilà un peu, comment ça s'appelle ? Voilà, l'agent de probation, qui lui aussi est un personnage très très marrant dans le film. Personnage incroyable, celui de Mélissa. Ça fait partie des filles pour lesquelles tu vas rester au château. Il y a ce jeune talent, elle est en foyer, elle a 14 ans, elle fait du jardinage. Et puis là, tu vas découvrir, comme ça, au milieu de la forêt, qu'elle se bat très bien. Qu'elle a des aptitudes, ouais. Elle a des aptitudes, le rôle de Mélissa, elle est interprétée par Malorie Vanek, qu'on a pu voir dans Les Pires, notamment, qui est un film exceptionnel, je vous encourage à voir. Et cette petite, c'est une vraie pépite, vraiment. Ali, il a eu cette chance de la découvrir et il a partagé cette chance-là avec moi de nous la mettre comme ça sur le plateau et de pouvoir évoluer avec elle. Elle est stratosphérique. Elle est exceptionnelle. Ouais, c'est un génial. Vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Elle est le boxée avant parce qu'elle va... Non ? Pas du tout, mais elle est partie vraiment... Encore, Ahmed, il avait des aptitudes, il avait fait un peu de boxe, il avait des notions. Malorie, elle est partie de zéro, mais pareil, je l'ai mise avec des filles de son âge, mais déjà classée, championne du monde et tout. Et j'avais besoin qu'elle apprenne très vite la boxe. Et elle est devenue boxeuse le temps du tournage. Ce film, selon toi, qu'est-ce qu'il raconte ? Deux univers qui vont se côtoyer, qui vont créer de belles choses. Et puis, quoi d'autre aussi ? Eh bien, en fait, oui. Et puis, surtout, deux univers qui se côtoient, l'ouverture à l'autre aussi, j'avais envie de parler de ça. Un boxeur, il ne connaît que le monde de la boxe, du sport, tout d'un coup, qui va découvrir l'histoire de France via ce château. Et via une femme aussi. Et via une femme, surtout. Et qui, surtout, j'avais aussi envie de raconter les personnages qui ne se jugent pas. Ils se rencontrent sans se juger. Loin des clichés, en fait. C'est ça, c'est ce qui est beau dans le scénario d'Ali. Franchement, c'est un des plus beaux scénarios que j'ai lu. Et je ne dis pas ça parce qu'on est en promo et parce qu'il est là. C'est un des scénarios les plus aboutis. Les valeurs que défend le scénario et le film, les images, l'intelligence d'amener comme ça deux mondes. À l'heure où, aujourd'hui, on est dans une France un peu fracturée, où chacun se replie un petit peu sur ce qui lui ressemble. Là, non, en fait, on se rend compte que, non, en fait, on peut se retrouver et partager des choses communes. Ça véhicule quoi comme valeur ? Est-ce que c'était la base de ton intention de véhiculer des valeurs ou pas forcément ça s'est fait au final ? En fait, moi, à la base, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. Et donc, les valeurs du sport, c'est ça. C'est être tous ensemble, s'entraider, l'entraide, s'améliorer, se tirer vers le haut. Donc, c'est ce que je voulais aussi raconter pendant tout le long du film et surtout le partage. Et dans le film, il y a aussi beaucoup de partage sur l'histoire de France, sur la culture. Et le partage de la culture, il se multiplie, il ne se divise pas quand on apprend quelque chose. Et je voulais aussi parler de transmission. J'aime beaucoup, moi, les histoires de films sur la transmission. Et je pense que c'est ce qu'on a dans le film. Mais ce qui est beau aussi, c'est que ce n'est pas moralisateur. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas écrit le film en disant, attends, mais j'ai envie de montrer qu'en fait, un mec, un boxeur, il peut s'ouvrir à la culture française. Non, en fait, ça s'est fait naturellement. Mais est-ce que je fais ça quand je parle des fois ? Non, mais quand t'écris, t'es un peu comme ça. Quand j'écris, je fais ça comme ça. Il y a aussi des scènes de combat de chevaliers. Ça, c'était comment ? C'est beau. Il nous reste très peu de temps. Il y a une question que je voulais vous poser avant la fin. Il nous reste 40 secondes. C'est vrai ? C'est qui après ? Meilleur souvenir. Après, c'est le journal qui continue. C'est le journal qui continue. Parce qu'à Marseille, de l'actualité, il y en a beaucoup. Mais vous voulez qu'on... Moi, je peux appeler. Je trouve ça un coup de fil. Non, meilleur souvenir de tournage. Franchement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce séjour-là à Chambord. Je trouve que... Franchement, à Chambord, on était ensemble, en équipe. C'était un peu une colonie de vacances. Comme ça, il y avait les loges dans le château. Il y avait tout, quoi. La loge d'Amen, c'était quand même le 1 des cabinets du roi. Voilà. C'était beau, quoi. Non, mais c'était vraiment Chambord. Parce qu'on sortait de notre univers. Et ça, c'est magnifique. On a été super bien accueillis par les gens de là-bas. Donc, ouais, franchement, ça, c'était un... À quand, Marseille, après Classico ? Est-ce que vous voulez revenir à Marseille ? Moi, je suis un enfant de Marseille. Sophie, je suis à la maison, ici. Je suis supporter de l'eau. C'est vrai et pas de nantes ? Eh oui, eh non. Si, nantes et l'OM. OK. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup à vous. Sophie ! Merci à vous d'être venus sur le plateau. Bonsoir, Marseille. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Tu veux lancer... Dans un instant. Alors, je te laisse lancer la météo. Tout de suite, c'est la météo à Marseille. Je t'en prie. Tout de suite, c'est la météo à Marseille. Bien joué. Merci.